Nous allons aller tous vers cette évolution et ceux qui n'iront pas seront à la ramasse, comme on dit, seront déconnectés. Donc nous sommes contraints d'aller vers ces évolutions-là. Parce que quand le portable est né, je faisais partie des gens qui disaient quand même ça ne va pas rentrer dans notre vie privée. Vous vous souvenez de la grosse valise à comporter avec notre temps ? Je trouvais ça ridicule en plus. Donc je m'étais, comment dire, levé contre cette technologie qui n'avait rien de technologique, etc. Et j'étais patron d'une compagnie d'assurance. Et dans le temps, les gens allaient du département financier acheter des actions en bourse. Ils allaient voir ce qui était à la vente, revenaient dans l'entreprise, on leur donnait les instructions et le lendemain ils allaient acheter. Il se trouve que mes concurrents avaient décidé d'équiper leurs collaborateurs de ces fameuses valises. Donc quand mon collaborateur revenait pour me dire qu'il y a des actions à acheter, je lui disais demain tu les achètes. Il m'a dit c'est trop tard, elles ont été achetées par mon voisin parce qu'il a appelé son patron sur son portable, ce n'était pas son portable, sur sa brouette, parce que c'était un truc qu'il fallait transporter. Et il avait pris la décision immédiatement. Et je me suis retrouvé dans l'obligation de transporter ma brouette moi aussi. Donc nous avons beau essayer de freiner, quand on parle de génération de technologie, et bien elle vous attrapera quelle que soit votre volonté. Alors pour l'Afrique, nous avons la chance d'avoir une jeunesse assoiffée. Nous avons une, pas parce qu'il fait chaud chez nous, uniquement, elle est assoiffée de savoir. Elle est assoiffée de liberté digitale. C'est ce qui a commencé à travailler avec la réagition d'Ottawa. La réagition d'Ottawa et l'Aïteks est allé à la réagition de l'Ottawa. Il y a l'a été le Président de l'Ottawa. C'est la société qui connaît beaucoup de technologie, mais aussi de 5G. Et aussi le Congo, qui est le président de la ville, a créé une stratégie sur le changement du pays sur le pays. Et c'est ce qui permet de faire des niveaux de la technologie de l'agriculture dans l'agriculture. Nous avons présenté aujourd'hui plus de 25 pays, ce qui est sous le changement, le changement du pays sur l'agriculture. Et nous avons vu ce pays, comme l'Estonie, par exemple, sur les services de l'agriculture, sur l'agriculture électronique. Et nous avons vu un nombre d'acteurs, comme Rwanda, qui est un métier d'aïdal. Et nous avons eu des conférences, des gens qui ont été très célèbres dans le cadre de la Meydan. Il y a eu un parc d'exposition, environ 30 mètres de l'agriculture, qui ont été réalisés par l'agriculture. Et nous avons eu des conférences, des gens qui ont été réalisés par l'agriculture. Sous-titrage ST' 501